On a voulu pouvoir réappliquer les politiques, les stratégies et les mesures incitatives au passage de l'informel au formel. Et là aussi, le ministère des petites et moyennes entreprises a eu à réaliser un grand projet, c'est celui de la structuration du secteur informel. Il a organisé les acteurs de ce secteur en focus group par secteur d'activité et par arrondissement. Mais malheureusement, ce travail a été arrêté par faute de financement. Et donc, la Direction générale du secteur informel va devoir poursuivre cette structuration. Il s'agit également de participer à l'élaboration de la législation et de la réglementation visant à développer le secteur informel. A participer également aux travaux des organismes sous-régionaux et internationaux, ainsi que les travaux de nos partenaires nationaux pour les activités du secteur informel. Et nous avons un grand objectif à atteindre, c'est celui de procéder à la prospection et à la mise en œuvre de l'assistance technique et financière en faveur de nos acteurs. C'est vraiment un grand objectif. Et cet objectif sera atteint que si la DGC met en œuvre un programme structurant, qui est le programme d'appui au secteur informel du Congo. Voilà de façon synthétique les objectifs qui nous attendent. Mais je voulais ajouter une chose. Comme nous avons tous appris en économie une vérité fondamentale qui dit « Toute chose est égale par ailleurs ». Alors, comme toute chose étant égale par ailleurs, ces objectifs seront atteints que si les extraits désirés sont produits comme prifs. Et c'est dire que le travail qui nous attend est vraiment colossal, c'est une lourde responsabilité, vu même le caractère transversal de ce secteur. Mais une équipe va travailler et c'est une équipe qui n'est pas seulement un ensemble de personnes, mais une organisation. C'est un groupe dont les membres se focalisent sur une cible collective. Et je pense bien que cette équipe va obtenir des résultats trop bons et il fera des exploits. Et j'y crois vraiment et je pense encore que goutte à goutte, l'on creusera la paix. Merci.